Imagine que tu puisses dans quelques années avoir tout ton temps libre, partir en vacances quand tu le souhaites, ne plus passer tes journées au bureau du lundi au vendredi, ne plus être réveillé par ton alarme à 7h du matin, faire enfin ce que tu veux de ton temps. Les adeptes du mouvement FIRE poursuivent cet objectif. FIRE, c'est l'acronyme pour Financial Independence Retire Early, qu'on peut traduire en français par indépendance financière, retraite précoce. Pour arriver à se créer leur retraite précoce, le plan des adeptes du mouvement FIRE, il est extrêmement simple. Premièrement, économiser un maximum d'argent. Deuxièmement, investir cet argent. Troisièmement, avoir un capital suffisant pour se verser une rente pour le reste de leur vie. C'est un mouvement qui prend de plus en plus d'ampleur aux Etats-Unis et qui arrive petit à petit en France. On va voir ensuite qu'en connaissant uniquement ton taux d'épargne, tu peux estimer le nombre d'années qu'il te faut avant de partir à la retraite. La première étape, c'est de réduire tes dépenses. Réduire tes dépenses, ça va jouer sur deux aspects. D'abord, tu auras besoin de moins d'argent avant de prendre ta retraite anticipée. Quelqu'un par exemple qui dépense 1000 euros par mois n'aura pas besoin d'autant de capital que quelqu'un qui dépense 10 000 euros par mois. C'est plutôt logique. Et réduire tes dépenses t'aide également à investir davantage pendant toute la période où tu vas travailler avant ta retraite précoce. Pour dépenser moins, les adeptes du mouvement FIRE, ils vont s'abrer dans plusieurs pôles de dépenses. Premièrement, le logement. Deuxièmement, les sorties. Troisièmement, ils vont privilégier les loisirs gratuits. Et ils vont également essayer de réduire les dépenses liées à leur voiture, voire ne même pas avoir de voiture. Une fois que tu as réduit fortement tes dépenses, tu dois investir ton épargne. Donc la deuxième étape pour créer une retraite anticipée, c'est d'investir tout l'argent que tu épargnes. Pour investir cet argent, tu n'as pas besoin de te casser la tête à analyser les comptes d'une entreprise ou à rester des heures devant ton ordinateur. Les adeptes du mouvement FIRE recommandent d'investir leur épargne de manière passive via les ETF. Donc les ETF, ce sont des produits qui se contentent de suivre un indice boursier. L'indice le plus connu en France, c'est le CAC 40, qui suit la performance des 40 plus grandes capitalisations françaises. Donc au lieu d'acheter 40 différentes actions, tu vas acheter uniquement un produit qui suit la performance de ces 40 actions. L'avantage, c'est que tu as des indices boursiers qui suivent la performance de la totalité du marché actions mondial. Autrement dit, tu as juste à acheter un ETF pour être très diversifié et pour avoir une excellente performance sur le long terme. Donc c'est vraiment une stratégie d'investissement très simple et très accessible. Par exemple, tu peux investir dans cet ETF régulièrement avec ton PEA qui te permet de moins payer d'impôts et tu auras déjà un portefeuille diversifié, performant et optimisé d'un point de vue fiscal. La troisième étape, c'est de te verser des rentes et tout simplement de prendre ta retraite. Alors pour y arriver, bien sûr, il faut avoir un capital suffisant. Donc on va voir de combien d'argent tu as besoin pour prendre ta retraite. Alors pour savoir de quel capital tu as besoin pour prendre ta retraite, tu dois multiplier tes dépenses annuelles par 25. Donc par exemple, aujourd'hui, si tu dépenses 20 000 euros par an, tu dois multiplier 20 000 euros par 25, ce qui nous donne 500 000 euros. Donc 500 000 euros, ce sera le capital nécessaire si tu veux prendre ta retraite avec des dépenses annuelles de 20 000 euros. Alors 500 000 euros, ça te paraît peut-être énorme comme capital, mais il ne faut pas oublier que pour avoir ces 500 000 euros, tu n'es pas obligé d'épargner 500 000 euros parce que tu vas bénéficier des intérêts composés sur le capital que tu investis. Par exemple, on va imaginer que tu investis 500 euros chaque mois sur un placement à 8%. Au bout de 10 ans, tu auras épargné 60 000 euros, mais tu auras un capital de 93 872 euros. Au bout de 20 ans, tu auras épargné 120 000 euros, mais tu auras un capital de 296 537 euros. Au bout de 26 ans, finalement, tu auras épargné 156 000 euros, mais tu auras un capital de 518 104 euros. Et juste pour te montrer la puissance des intérêts composés, au bout de 40 ans, tu auras épargné 240 000 euros, mais tu auras un capital de plus de 1 600 000 euros. Cette multiplication par 25 de tes dépenses annuelles pour connaître ton capital nécessaire avant de partir à la retraite, elle provient en fait de la règle des 4%. Donc la règle des 4%, c'est une règle qui a été énoncée par William Bengen, qui est conseiller financier américain. Pour être très bref, c'est une règle qui dit qu'il est possible de retirer 4% par an ajusté de l'inflation de son capital sans arriver à court d'argent. Si tu veux aller plus loin, je t'avais fait une vidéo complète sur le sujet que tu peux retrouver normalement en haut. Alors si tu es perdu avec tous ces chiffres, il y a également des calculateurs sur Internet qui te permettent d'estimer en fonction du montant que tu épargnes chaque mois, le moment où tu pourras prendre ta retraite. Donc je t'affiche à l'écran un exemple de calculateur et on va faire tout de suite un exemple concret. Donc on va considérer par exemple que tu gagnes 50 000 euros par an. Sur ces 50 000 euros, tu es capable d'épargner 50%. Donc 25 000 euros seront investis et 25 000 euros seront dépensés chaque mois. On va dire également que tu as un peu d'argent de côté. Donc on va dire que tu as 10 000 euros d'épargne et on va dire que tu as bien suivi mes conseils et que du coup tu investis par exemple dans un ETF qui réplique l'indice MSC World. Et du coup, on a vu tout à l'heure que tu pouvais à peu près avoir une performance de 8% par an. Et du coup, tu suis bien la règle des 4% et du coup, tu vas retirer 4% par an. Et donc là, avec cet exemple fictif, tu vois que c'est possible de partir à la retraite au bout de 13,9 ans, donc presque 14 ans. Si tu veux partir à la retraite plus tôt, donc par exemple en 10 ans, il va falloir bien sûr beaucoup plus épargner et avoir un niveau de dépense beaucoup plus faible. Donc je pense que si par exemple tu épargnes 60% de tes revenus, là on s'approche déjà beaucoup plus des 10 ans pour partir à la retraite. Alors attention, il faut tout de même garder à l'esprit qu'une fois que tu as pris ta retraite, il faut garder une certaine flexibilité dans l'argent que tu vas retirer de ton portefeuille en essayant de retirer moins d'argent quand par exemple ton portefeuille va subir une baisse et en pouvant par exemple en retirer un peu plus lorsque ton portefeuille affiche une excellente performance. Mais le mouvement Fire, ce ne sont pas que des données financières, c'est également une philosophie à suivre. Donc la philosophie de ce mouvement, elle repose sur plusieurs éléments. Premièrement, arrêter l'hyperspécialisation. Aujourd'hui, on est souvent spécialisé dans un domaine précis. Par exemple, peut-être aujourd'hui, tu es avocat en droit des affaires privées et à part le droit des affaires privées, finalement, tu ne connais pas grand-chose. Donc l'idée dans le fait de refuser d'être hyper spécialisé, c'est d'acquérir de nouvelles compétences qui te permettent d'être plus indépendant et de réduire tes dépenses. Par exemple, au lieu de systématiquement faire appel à des artisans pour tes travaux, tu vas essayer de faire quelques tâches toi-même. Au lieu d'aller plusieurs fois au restaurant, tu vas essayer d'apprendre à bien cuisiner par toi-même. Au moins de problèmes, tu vas essayer plutôt d'apprendre une nouvelle compétence plutôt que de tout déléguer. Le deuxième élément de la philosophie FIRE, c'est de remettre en question le cadre tout tracé depuis notre naissance. Donc par exemple, refuser de travailler de 8h à 18h, du lundi au vendredi pendant 40 ans de sa vie. C'est essayer de sortir des sentiers battus et c'est aussi essayer de penser que plus n'est pas nécessairement mieux. Ce n'est pas parce que tu as une grosse montre, une grosse voiture, une grosse maison que tu auras nécessairement une meilleure qualité de vie. Enfin, le troisième élément du mouvement FIRE, c'est de nous rendre compte de notre insatisfaction permanente. Quand tu as 100 000 euros, tu en veux 200 000. Quand tu en as 200 000, tu en veux 400 000. Et aujourd'hui d'ailleurs, si tu gagnes 2000 euros par mois, tu en veux certainement 3000. Et si tu en gagnes 3000, tu en veux certainement 4000. Donc l'idée, c'est d'arrêter cette course sans fin et de se recentrer sur l'essentiel. Dans le mouvement FIRE, il y a plusieurs titres d'adeptes. Les premiers, c'est ce qu'on appelle les FATFIRE. Donc les FATFIRE, ce sont des personnes qui veulent avoir une rente importante pour leur retraite. Les FATFIRE, ils veulent partir tôt à la retraite, mais avec une rente mensuelle importante pour ne pas se priver et pour pouvoir vivre par exemple dans une grande et belle maison et se payer des voyages coûteux. Pour arriver à se verser des rentes importantes, il n'y a pas vraiment de secret, il faut un capital important. Pour se le construire, il y a bien sûr l'investissement dans les ETF qu'on a vus et il y a aussi l'investissement dans l'immobilier qui permet de bénéficier de l'effet de levier facilement. Dans le mouvement FIRE, il y a également d'autres adeptes qu'on appelle les Lean FIRE. Donc les Lean FIRE, c'est des personnes qui veulent également partir tôt à la retraite, mais pour partir tôt à la retraite, elles sont prêtes à diminuer fortement leur niveau de vie pour justement y arriver le plus tôt possible. Donc diminuer tes dépenses, ça joue sur deux aspects, ça augmente le montant que tu peux investir chaque mois et ça te permet également de prendre ta retraite avec un plus petit capital parce que tu auras besoin d'une rente moins importante. Donc si je devais caricaturer les personnes qui sont Lean FIRE, ce sont des personnes par exemple qui vivent dans un van ou qui vivent dans un studio, qui ne font jamais de voyage coûteux, qui vont très rarement au restaurant et qui ne font que des loisirs gratuits. Alors bien sûr, entre le Fat FIRE et le Lean FIRE, tu peux juste être FIRE et avoir un mode de vie plutôt classique. Donc c'est vraiment à toi de voir en fonction de tes attentes. Enfin, il y a un dernier type d'adeptes dans le mouvement FIRE, c'est ce qu'on appelle les Barista FIRE. Donc les Barista FIRE, ce sont des personnes qui vont combiner revenus passifs grâce par exemple à leur portefeuille d'ETF et emploi à temps partiel. Donc j'espère que je t'ai aidé à bien découvrir ce mouvement FIRE. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup dans le développement de cette chaîne. Je te remercie d'avance, je t'ai également mis une vidéo juste ici en rapport avec cette vidéo, donc je pense que ça pourrait t'intéresser. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite. Ciao !